Hey ! J'espère que vous allez bien. Hello ! Je t'ai coupé directement. Ne nous fâchez pas. Ça fait combien de mois qu'on n'est pas sous YouTube ? Ça fait un mois, je pense. Un bon mois et demi, je crois. Parce qu'on a enfin trouvé... Quoi ? Et bien, qu'est-ce qu'on a trouvé ? Dis donc. Un appartement. Eh oui, les VG. On a... On peut s'applaudir. On va vous expliquer aujourd'hui pourquoi on a autant galéré, pourquoi on n'est toujours pas posé, pourquoi ça fait deux ans qu'on est marié et qu'on n'habitait toujours pas ensemble. On va tout leur expliquer aujourd'hui. Ça y est, c'est le jour J. Exactement. C'est le facteur. J'y vais. J'y vais. Je te jure, c'est le jour 2 secondes. Ok ? Ok. Super, merci beaucoup. Bon courage et bonne journée. Au revoir. Non mais ça, là, c'est l'avenir, les gars. L'avenir. Si toi aussi, tu veux gagner du temps en cuisine, pas réfléchir toujours à qu'est-ce que tu vas faire à manger, etc. Non mais HelloFresh, les amis, c'est génial. Là, en fait, dans une box, je vais recevoir tous les menus que j'ai choisis au préalable. Donc, il va y avoir vraiment de tout, de la nourriture végane, rapide, familiale, bref. Et puis derrière, tu as les recettes. Donc, on n'a plus qu'à suivre et pas, en fait, se casser la tête. Donc, même si tu ne sais pas bien cuisiner, etc., teste dès maintenant HelloFresh parce que c'est incroyable. J'ai fait une recette mais succulente à base d'oignons confits, de la lotte. On a une petite salade fraîche. Tous les produits sont frais et excellents. Tu peux commander dès maintenant ta box HelloFresh via mon lien en description et tu as juste à noter mon code ASSIA-YT pour bénéficier de moins de 3 euros par repas et des cadeaux. Régale-toi et bon visionnage. J'ai faim, j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim. Regardez-moi ça, mais c'est incroyable. C'est un banger là, regardez-moi ça. Ça a l'air trop bon. Oh le banger, c'est une dinguerie. Vraiment ? Oh là là. Les poivrons grillés, ils sont trop bons. D'ailleurs, c'est le premier repas qu'on fait dans notre nouvel appartement. Comme on est grave intime avec vous, on partage tout. En fait, c'est juste qu'on n'avait pas le temps. Mais dès qu'on s'est posé un moment pour manger le premier repas dans l'appartement, eh ben voilà. En tout cas, merci HelloFresh, c'est une dinguerie. Genre vraiment, vraiment, c'est trop bon. Tu veux pas qu'on revienne après qu'on ait mangé ? Là, je suis trop concentré à Grail. Même moi ? On a vu en Grail. Bon bah écoutez, nos assiettes. Et on a dégommé ça ou quoi ? En dix minutes ? On abuse. Franchement, on avait trop faim, désolé. Je change mon ambiance parce qu'il fait nuit aussi. Déjà de une. Aujourd'hui, on est le 21 mai 2024. Oui. C'est-à-dire que ça fait deux ans qu'on est mariés. Deux ans qu'on est mariés religieusement. Il y a deux ans, on avait sorti une vidéo, j'étais en train de me présenter, etc. J'étais jeune, j'étais insouciant. J'étais gêné. J'étais gêné. Aujourd'hui, je suis complètement à l'aise avec la plateforme YouTube, donc vous me connaissez un peu mieux. Et il est vrai qu'en deux ans, on n'avait toujours pas emménagé chez nous. Ouais, parce qu'on n'en avait pas et parce qu'en vrai, de vrais MG entre nous. Et on s'en foutait. En fait, on réfléchit pas. Moi, je serais trop bien chez les darons. On a voyagé. On a fait tellement de voyages. Je crois qu'en deux ans, on est partis six ou sept fois en Turquie. On est partis deux fois au Maroc. On est partis aux Émirats Arabes Unis. On est partis... Enfin bref, on a fait trop de voyages. Je te jure. Et du coup, c'est vraiment concentré sur l'aspect voyage, l'aspect travail. On a beaucoup travaillé aussi également. Vous avez eu beaucoup de projets qui sont sortis. En fait, pourquoi on ne pensait pas appartement une fois qu'on s'est marié religieusement ? Tout simplement parce que c'était la condition de mes parents en disant vous ne pouvez pas vivre ensemble tant que vous n'avez pas fait le mariage civil. Ce qui est compréhensible. Donc du coup, qu'est-ce qu'on a fait ? On s'est dit qu'il serait peut-être temps de trouver une date de préparer le mariage civil. Et c'est ce qui s'est passé. Donc pendant un an, on travaillait. Et ce que je faisais, moi, c'était les allers-retours Bordeaux-Paris, en fait. Parce que lui, il est de Paris. Moi, je suis de Bordeaux et je ne faisais que les allers-retours. Après, 90% du temps, tu étais chez nous, je crois que... La première année, non ? C'est quand même... Je ne suis pas d'accord. Ah ouais ? En fait, au début, genre, je n'étais pas installée. Genre, je faisais que les allers-retours, je te souviens. Oui, mais c'est normal, c'est le temps d'adaptation avec... Ouais. Et à un moment donné, sa mère, elle m'a dit... Non, non, mais Asiya, genre, elle a commencé à me faire une place dans la chambre d'Emja et tout. Elle m'a dit... Elle m'a même acheté un lit et tout. Enfin, après, elle m'a mis trop, trop bien, ma belle-mère. Enfin, mes beaux-parents, en fait. Et elle m'a fait une place. Elle m'a dit, voilà, mets tes vêtements ici, pose-toi ici, t'inquiète. Et du coup, ça m'évitait de faire toujours les allers-retours. Je les faisais peut-être un peu moins fréquemment, du coup. Et petit à petit, en fait, je me suis installée. C'était plus simple. Viens le mariage civil. Ouais, un an après, c'est ça. On avance dans le temps, etc. On a plusieurs projets. On va normalement ménager à la suite du mariage civil à Istanbul. Ça tarde. C'était une femme que je connaissais, chez qui on devait habiter parce qu'elle pouvait nous laisser son appartement parce qu'elle était en plein déménagement. Mais je vous avais expliqué dans la vidéo où je faisais une dépression. Alors, t'as vu, je me sentais super bien chez toi. Genre, vraiment. Ça, on pourrait en parler aussi après, le fait de vivre avec les beaux-parents, etc. Je sais qu'il y en a beaucoup qui me posent des questions. Mais c'est vrai que je m'y sentais très, très bien. Mais arrivé à un âge où je suis mariée, j'avais quand même 23 ans, j'avais envie de voler de mes propres ailes, en fait. J'avais trop hâte d'avoir mon appartement, d'avoir mon truc. Et en fait, c'est là où on a eu l'opportunité d'habiter à Istanbul, en fait. Le souci, c'est que la femme en question, elle nous a fait un petit peu poireauter pendant des mois. Ce qui n'est pas de sa faute, c'est qu'il y a eu en fait des retards de travaux. Et ce qui s'est passé par la suite, c'est que, bref, il y a eu des petites embûches en interne. Donc, on s'est dit, c'est pas grave. En vrai, c'est le destin. En fait, il y a eu tellement d'embûches qu'on s'est dit, tu sais quoi ? Et c'est le destin. C'est le destin. C'est que vous ne devez pas vivre maintenant à Istanbul. Pourtant, on était prêts, les gars. Et tu te souviens, Imja ? À une semaine de l'emménagement, nous, du coup, on était archi prêts. On avait fait tout ce qu'il fallait. Il ne manquait plus qu'à charger les valises. Et après, on s'est retrouvés à ne pas y aller. Donc, ce qu'on a fait, c'est de la période de décembre 2023 à mars 2024, on était vraiment à la recherche d'un appartement. Et on regardait un peu là où on pouvait emménager. On a pris la première chose qui nous paraissait correcte. Nous, on était dans l'entre-deux quand on a choisi cet appartement. On s'est dit, et je pense que la plupart des jeunes mariés ou ceux qui ont leur premier appartement sont dans cette situation. On se disait, en vrai, ce n'est pas vraiment ce qu'on veut. Est-ce que tu lâches cet appartement, mais il y a moyen qu'on te propose ou que tu vois des biens qui sont moins bien, en fait ? Et du coup, tu regrettes. Ou bien, tu prends cet appartement et même s'il y a mieux, ce n'est pas grave. Au moins, tu as-t-on chez toi. Et on hésitait de ouf, c'était horrible. Mais je pense que cette hésitation, elle vient vraiment après les 18 ans. Tu vas avoir, par exemple, plusieurs hésitations. Il n'y a rien qui paraît évident après 18 ans. C'est toujours des choix où tu perds quelque chose, mais tu gagnes quand même quelque chose. C'est rare où toutes les choses se goupillent bien et tu te dis, c'est évident, je vais choisir ça. Je pense qu'après 18 ans, c'est rare d'avoir des choix où tout est évident, tout est clair. Oui, tu n'es jamais certain d'un choix. Tu fais toujours des sacrifices énormes pour avoir quelque chose. Il y a toujours... Après, parfois, c'est aussi avantageux, mais il faut poser le pour et le contre. Et au final, si ça te convient. Vraiment, ce que j'avais vu quand on avait vu l'appartement dans lequel on est actuellement, c'était le potentiel. C'est vrai que c'est un appart, il a trop haut de potentiel. Je suis d'accord. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a remonté les manches et pendant un mois, presque, là, ça fait un mois bientôt, du coup, on a fait des travaux. On a couru partout. C'est ça, on l'a retapé, en fait, à notre goût. Comme ce balcon, il est trop beau. Il n'est même pas fini. Oui, c'est vrai qu'il y a des petits détails. Là, c'est juste la base, mais il n'est pas fini encore. Il est génial. Déjà, là où on est assis, en fait, ça va être un peu surélevé. Et bref, de toute façon, je vous montrerai. D'ailleurs, n'hésitez surtout pas à me dire en commentaire, mais je pense qu'on le fera en appartement tour. Ça, c'est encore en discussion avec M.J.A. On ne sait pas encore. Dites-le nous si vous voulez un appartement tour directement en commentaire. Et n'hésitez pas à suivre Asia sur Snap et sur Instagram parce que c'est là où, en vrai, ça se passe en direct. Et mon Snapchat, c'est asiatique1. N'hésitez pas à me rajouter. Aussi sur Instagram, je pense que je vais poster quelques petites choses, mais ce sera essentiellement sur Snapchat. Ah, on peut parler un peu de la cohabitation, comment ça s'est passé avec les beaux-parents ? Vas-y, c'est un sujet intéressant, ouais. Là, le sujet dont je voulais aborder, c'est la cohabitation avec les beaux-parents. C'est vrai que c'est un sujet un petit peu délicat, même tabou, je dirais, parce qu'en général, c'est vrai que j'irais. Franchement, il y a déjà, je crois, 70% du temps, je pense que ça se passe mal, je pense. Ce que j'entends autour de moi, j'ai l'impression que ça se passe mal. Et du coup, je voulais en parler avec vous aujourd'hui, sans entrer dans les détails. Alors, j'ai plusieurs théories là-dessus, je pense. On n'a pas du tout préparé la vidéo, on est vraiment en train de discuter en interne. Mais je pense, ma théorie sur les beaux-parents et les belles-filles qui ne s'entendent pas bien, c'est parce que des deux côtés, il y a des attentes qui ne sont pas réelles et qui sont un peu fictives. En gros, vu qu'en général, les belles-mères et les belles-filles n'ont pas l'expérience. Prenons l'exemple, ma mère, c'était sa première belle-fille. Et la dernière ? Sur moi, la dernière. Toi, j'espère. L'avantage de ma mère, c'est qu'elle n'avait pas d'attente. Elle te voit vraiment comme sa fille et elle ne va pas t'imposer des choses qu'elle n'imposerait pas à sa fille. Après, oui, il y a cette perception de certaines belles-mères qui disent « Oui, telle belle-fille, elle se doit de faire ci, même si ma fille ne fait pas, elle, c'est la belle-fille, donc elle se doit. Si tu pars dans cette mentalité-là, tu ne vas pas réussir, tu vas toujours trouver des défauts. » Forcément, parce que tu pars sur un fantasme. Pour toi, ça va se passer comme ça, c'est un idéal et ça doit être comme ça. Mais sauf que les générations ne sont pas pareilles, les personnes sont différentes en soi. Les personnes sont différentes, c'est même plus une question d'origine. Là, on parle de personnes en général, ne sont pas pareilles en soi. Et du coup, ça, il faut l'accepter. Et les éducations sont différentes aussi. Tu ne peux pas faire rentrer une fille d'une autre famille et attendre qu'elle soit éduquée de la même manière dont tu as éduqué tes enfants. Je pense que ça prend du temps. C'est-à-dire que pendant un an, peut-être que la fille va commencer à apprendre un peu les moeurs et les manières, comment ça marche dans ta famille. L'année suivante, elle va être totalement adaptée à la famille. Moi, j'ai vu une grosse différence entre ton intégration pendant un an et l'année qui suivait. C'était beaucoup plus simple, en fait. Parce que ça y est, ça devenait un peu de l'inné pour ta part. Mais moi, honnêtement, je suis pour que les filles passent par l'étape belle famille. Tant qu'il n'y a pas forcément d'attente particulière et que ce n'est pas compliqué, moi, je trouve qu'il y a grave des bienfaits. Je voyais ça sur Twitter, les gens qui disent « Une fois que vous vous mariez, les filles, vous habitez chez vos beaux-parents. » Dans ma tête, c'était inimaginable. Quand je voyais les gens dire ça, j'étais en mode « Mais non ! » Et je te jure, pour moi, c'était mort. Pas parce que ça a un rapport avec tes parents, c'est que je ne me vois pas vivre chez mes beaux-parents, c'est bizarre. Je suis mariée, je vis avec mon mari. Je ne sais pas. Et puis, en fait, ça s'est fait tellement naturellement qu'en fait, on ne s'est pas décidé ni mes beaux-parents ni moi-même à se dire « Bon, ça y est, je vis avec mon mari chez eux. » Et eux, ils ne se sont même pas dit « Bon, ça y est, la belle-fille, elle vient à la maison. » Pas du tout, c'est naturel en fait. Et vu qu'il n'y avait pas de date prédéfinie, on ne savait pas quand ça allait s'arrêter, tu vois. Quand tu es venue, tu te disais « Peut-être je vais rester un mois, peut-être six mois. » Mais c'est « Attends, ah oui, mais c'est… » Non, par contre, ma belle-mère, elle s'est fait arnaquer la pauvre. Et là, on s'est dit « Vas-y, on reste quoi ? Quelques mois ? » On est resté un an et demi. Mais pourquoi je recommande aux filles de vivre ne serait-ce que… » Je pense, deux mois, c'est bien, hein ? Pas plus ni moins. En plus, si ça se passe bien… Deux mois, c'est léger, mais au moins au minimum deux mois, ouais. Moi, je dirais même six mois. Ouais, c'est très bien six mois. Six mois, c'est très bien parce que tu passes ce stade d'être gênée. Pourquoi ? Pourquoi je vous dis ça ? Pourquoi c'est important de vivre quelques mois pour la belle-fille chez les beaux-parents ? Parce que je pense qu'une fois que tu es installée dans ton appartement avec ton mari, eh bien, en fait, tu ne seras jamais gênée d'aller chez ses parents, en fait. Donc moi, par exemple, demain, là, on a notre appartement, mais carrément, vous savez ce qu'elle a dit ma belle-mère ? « Asia, tu auras les clés de la maison. » Genre, je suis… En fait, je suis vraiment considérée, du coup, comme la fille de la maison. C'est-à-dire que demain, si je veux aller là chez ma belle-mère, j'y vais, mais sans problème. Ça, je trouve ça, mais vraiment incroyable. Et la deuxième chose, c'est parce que demain, si tes beaux-parents, ils ont besoin de toi, parce que c'est hyper important. Il faut que tu saches, en fait, gérer la maison en soi. Tu vois, demain, je sais comment ta mère, elle gère sa maison. Donc, je connais ses attentes. Je sais, par exemple, demain, ta mère, elle est malade. Je sais comment je vais gérer sa maison, même si elle a des filles. C'est toujours bien que… Ça rajoute… Parce qu'après, il y a cette perception dans la culture turque, parfois musulmane. La fille, elle va partir dans une autre famille et donc, elle va forcément s'occuper de ses beaux-parents. Mais la belle-fille, elle doit s'occuper de ses beaux-parents. Et vu qu'elle n'a qu'une, tout le poids repose sur tes épaules, mon gars. Mais ça a son avantage. Tu sais que M.J. Et je venais de me faire une réflexion. Là, on est un peu en mode podcast, j'adore. Je me disais, si, par exemple, ta mère, elle avait un deuxième fils, bah, du coup, ce fils-là aussi, il serait marié. Et en fait, il y a quelque chose qui se crée. Et je t'avoue que moi, je crois, je l'aurais mal vécu. C'est si moi, j'avais une belle-sœur comme ça. En gros, une autre guéline, enfin, une autre belle-fille qui rentre aussi dans la famille. Il y en avait une qui me parlait de ça, j'ai dit, oh, mais c'est vrai, moi, j'ai cette chance, j'ai même pas de... T'as pas de concurrence. Bah, en fait, moi... À part que si. Moi, je me mets en concurrence avec personne, moi, je m'en fiche, je suis en mode, fais plus, je m'en fous, fais moins, je m'en fous, enfin, je sais ce que je vaux. Mais, t'imagines quelqu'un, toujours, qui te... Ou même, qui te met des bâtons dans les roues. Genre, juste pour te faire chier, toi, par exemple, un matin, t'es fatiguée d'étendre le linge, bah, la fille, elle va le faire en mode, t'inquiète, t'as neige, je le fais. Ah, j'en ai pas tout. T'es chez toi, il y a ta maman, t'es avec ta femme, t'es tranquille, t'es avec tes parents. Mais t'avais pas envie de... Lui, je vous jure, à la limite, je vous jure, si je le bougeais pas pour un appart, il est bien chez lui, genre. Je suis trop bien. Moi, j'aime trop... En fait, moi, j'aime bien voyager, j'aime bien faire des trucs de fou, des sensations de fou, etc. Mais j'aime bien mon petit concon. Au bout d'un moment, il faut quand même créer... Il faut partir un moment, quoi. Il faut partir. Quand on parle de faciliter le mariage, etc., je trouve que nos parents, elles ont facilité notre mariage parce qu'en vrai, on n'était pas forcément prêts à s'envoler directement. Quand je regarde, il y a deux ans en arrière, on était des personnes très bâtures, responsables, etc. On a juste évolué un petit peu. Mais je trouve qu'aujourd'hui, on est un peu plus prêts. Tu te maries jeune, mais ça veut pas dire que tu dois forcément être prêts vraiment, etc. Être prêts mentalement, psychologiquement. Financièrement, financièrement. Financièrement, etc. Et aussi avoir un modèle. Moi, ça m'a hyper intéressée de voir comment tes parents aussi fonctionnaient entre eux. Mariez-vous, non seulement avec un bon mari, mais de bonne famille. Mais on est d'accord, là, encore aujourd'hui, je vois encore plus l'importance. Et Alhamdoulilah, mais je veux pas nous porter l'œil. Genre, dites Allah dans votre tête là. Hop, tous en cœur. Genre, ta famille est adorable. Alhamdoulilah, ils m'ont accueillie d'une manière, mais là, je les ai pas encore remerciées. Il va y avoir la phase de remerciement là, parce que je les ai pas assez remerciées. Mais adorable, incroyable, dans la communication. Mais c'est quoi ça ? Tu sais, nos parents, ils sont pas comme ça à la base. Après, machin-Allah, elle a beaucoup de qualité, ta mère. Mais d'être objective. Quand même, je la trouve objective. En vrai, dans les deux côtés, parce qu'en fait, nos familles, elles sont pas prises de tête. Elles saoulent pas, en fait. Elles s'immiscient pas. Elles donnent des conseils. Je sais pas, en fait. T'as vu, même toi, mes parents, par rapport à toi, c'est tranquille, quoi. C'est génial. C'est des kouakou bonnes personnes. Mon kouakou bébou des montagnes. J'espère que la chasse ne t'aura pas. J'espère que... Ne te manque pas trop. On va parler de ce qui va venir. Déjà, il faut qu'on emménage. Donc là, il y a la vidéo. Normalement, normalement. Si on n'a pas trop la flemme. Si tout se goupille bien. Yeah, appartement tour. Appartement tour. Oh, yeah. Et du coup, il y aura ça. Moi, je suis archi motivée. Juste hâte de terminer, d'aménager cet appart. Je pense que ça va mettre du temps, en fait. Parce qu'il y a toujours des détails. Genre, je te prends un exemple. On n'a pas de fouet. J'espère que vous allez dire félicitations pour vos deux ans dans les commentaires. Oui. Parce que c'est déjà un exploit dans cette génération. Mais on leur demande beaucoup de choses, là, en commentaire, et là. Ouais. Ça fait beaucoup, là. Vous ne voulez pas discuter avec nous ? Pour faire un bilan. Oui. Je reste quand même fier de nous. Parce que deux ans dans la génération dans laquelle on est, ce n'est pas peu. C'est les plus durs, les gars. Beaucoup de couples lâches. Parce que, en fait, ça va être vraiment là où tu vas avoir beaucoup de conflits. Même basiques. Parce qu'en fait, pour la personne en face de toi, ça va être logique. Mais pour toi, pas forcément. Combien de personnes lâchent au plus d'un an, deux ans ? Ils se marient ? En fait, il y a plusieurs étapes. Enfin, ça, je pense qu'on en fera une autre vidéo, les bilans de nos deux ans. Parce qu'on veut vraiment vous en parler. Parce qu'on est un jeune couple mari, mais on a encore beaucoup de choses à apprendre. Mais je trouve qu'on a quand même pas mal appris. Et notamment, c'est vrai qu'au niveau de la compatibilité et la compréhension de l'autre, être patient. Mais quand je vous dis patient, ce n'est pas être patient sur le coup, c'est être patient dans l'endurance. Et ça, c'est un exercice vraiment à adopter. Et surtout, de comprendre que la personne avait quitté, c'est une personne de ta team. Ce n'est pas ton adversaire. On commence à devenir crying, j'ai très fatigué. Ouais, c'est vrai. On va vous laisser sur ces belles paroles. Ouais, pardon de te couper. C'est toi que tu me coupes, ma gueule. Pardon. Non, c'est bien. Gros bisous à vous. Et on se retrouve bientôt. Attends, on n'a pas terminé. Ou pas, moi, je me casse. À une prochaine vidéo. Bisous.